Bonjour, ou Zouk pour les intimes. Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo dans la série d'Ainac Varsano rebondit un petit peu sur l'actualité. Vous avez vu la blague ? Ça fait trois jours que je la prépare cette blague. C'est vrai que c'est à un niveau assez faible, mais on ne peut pas être à la fois extrêmement intelligent et d'un autre côté être un génie d'humour. En général ça se contredit presque. Donc oui, quelque chose qui fait vraiment l'actualité c'est le plug géant. Ils ont foutu le place Vendôme, donc une œuvre d'art, bien sûr, je dis ça avec énormément de respect pour toutes ces choses-là, donc qui a été placé le place Vendôme et qui vient d'être dégradé au plaisir de tous les gens de bon sens. Alors j'ai ouvert trois articles différents dans mon navigateur pour vous montrer à quel point, voilà pourquoi je veux traiter ce sujet, c'est pour montrer à quel point il y a un décalage entre la volonté du peuple, ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas, et ce que veulent les élites. Parce que c'est vraiment marquant, on a l'impression qu'il y a une incommunicabilité fondamentale, c'est-à-dire que les gens d'en haut ne comprennent pas ce qu'on n'aime pas vraiment dans ce plug. Voilà, donc je vais lire les articles et certains je les ai parcourus, d'autres je vais les découvrir en même temps que vous et vous allez voir à quel point, dans la même logique que la vidéo précédente précédente que j'ai fait sur le type qui parlait de la manif pour tous là, l'espèce de faux journalisme des nouvelles obs, on va voir à quel point les informations sont vérolées et sont de parti pris et sont dégoûtantes. Alors je vais commencer par la première, alors déjà qui a fait ce plug, ce chef-d'oeuvre de l'histoire de l'art contemporain ? C'est Monsieur Paul McCarthy. Alors j'ai cherché un peu qui c'était sur internet et je suis tombé sur une définition de lui sur un site très sérieux qui s'appelle ActuArt. ActuArt c'est un site qui prétend l'actualité sur les expos les plus décalées et intéressantes d'art contemporain. Donc c'est ActuArt qui se dit que c'est intéressant, donc c'est intéressant. Parce que toi t'es pas un spécialiste de l'art, t'es quoi toi ? T'es un facteur. C'est quoi ton business dans la vie ? T'es secrétaire. Bah tu la fermes, t'as pas de culture, tu fermes ta gueule. Alors ActuArt dit de Paul McCarthy que c'est un constructeur d'un débordement chaotique des sens. Je répète, Paul McCarthy est le constructeur d'un débordement chaotique des sens. Alors moi je vais vous dire une chose, je vais vous révéler un secret. J'ai fait 5 ans de philosophie. La philosophie ça consiste à lire les auteurs les plus intelligents aux propos parfois les plus civilins et complexes de l'histoire de l'humanité. Quand tu lis Kant et que tu comprends Kant, t'as quand même un certain niveau. Et moi j'ai atteint un niveau en un moment où je comprenais ce que Kant voulait dire. Ce qui n'est pas donné à tous les êtres humains de la planète. Et bien, fort de cette intelligence extravagante, je peux vous affirmer que je ne comprends pas cette phrase. Le constructeur d'un débordement chaotique des sens, ça ne veut rien dire. Voilà. Parce que construction, chaos, ça s'oppose. Déjà c'est comme ça. Alors. Maintenant je vais lire l'article qui m'a permis de découvrir l'existence de ce truc-là parce que je ne suis plus à Paris pendant quelques semaines. Et je n'étais pas au courant que cette merde allait sortir. Alors. Je vais vous trouver l'article. Ah. McCarthy, donc l'artiste, agressé pour l'invection d'un art de Noël ambigu, place Vendôme. Ambigu, c'est le moins que l'on puisse dire. L'installation de la dernière oeuvre monumentale de l'américain Paul McCarthy, alors monumentale au sens des dimensions, pas au sens de la qualité artistique, croyais-moi bien. Jeudi 7 octobre, place Vendôme à Paris a été marquée par l'agression de l'artiste américain de 69 ans. Vers 11h30, l'enfant terrible de l'art contemporain, on a les mots choisis en fond terrible comme si c'était vraiment un génie incompris. Lancer le gonflage de tri. Donc gonflage, tu vois, c'est même pas un truc qu'il a créé de ses mains. Il a dit à des mecs, vous allez me faire en fait un truc en forme de plug et on va le gonfler en soufflant dedans. Tu vois, on appelle ça un artiste. Une immense sculpture éphémère sous le regard médusé des passants. Il s'agit d'une commande de la foire internationale d'art contemporain. Tu vois, c'est pas nous qui avons commandé, c'est la foire d'art contemporain. Qui tient ça, on ne sait pas. Qui a lieu du 23 au 26 octobre. Chaque année, le fiac, vous aurez pu appeler ça le fiant, le fion, donne une carte blanche à un artiste, bizarrement toujours les mêmes types d'artistes, j'ai jamais dit des artistes de droite qui font des œuvres normales, sur cette place parisienne dans le cadre de sa programmation hors les murs. En 2014, le choix s'est porté sur l'américain. Alors que la monnaie de Paris lui réserve, pour sa réouverture le 24 octobre, sa première grande exposition française, Chocolate Factory. C'est-à-dire que, en gros, le gratin de l'art français dit, valide cet artiste. Il a genre, oui, ceci est un génie contemporain. Avant il y avait Rubens, maintenant il y a Monsieur Paul McCarty. Tandis que l'arbre, ils mettent ça entre guillemets, ils ont au moins cette défense-là. En toile plastique au vert éclatant, finissait de se dresser aux côtés de la colonne Vendôme. Le plus phallique des monuments parisiens, nous avons interrogé l'artiste qui s'est fait une spécialité d'œuvre dérangeante et provocatrice sur la nature de son œuvre. Tout est parti d'une plaisanterie. A l'origine, je trouvais que le plug anal avait une forme similaire aux sculptures de Bronze Cousy. Après, je me suis rendu compte que cela ressemblait à un arbre de Noël, mais c'est une œuvre abstraite. Les gens peuvent être offensés s'ils veulent se référer au plug, mais pour moi, c'est plus proche d'une abstraction. Vous voyez, en fait, c'est un gosse à qui on a donné des millions, et le mec se prend tout permis. Il est là genre, en fait, je parlais avec un copain, et j'ai dit un plug, ça fait comme un arbre. Et bien après, du coup, j'ai fait une œuvre d'art. C'est ça, en gros, le niveau intellectuel de cette œuvre. C'est-à-dire, c'est pas proche de zéro, c'est zéro. C'est exactement zéro. En plus de ça, il est malhonnête parce qu'au départ, il te dit, oui, le plug anal a une forme similaire à une sculpture qui est ensemble à un arbre, mais si vous voulez voir un plug anal, ça vous concerne parce que, tu vois, c'est une abstraction, en fait. C'est peut-être l'idée d'un plug anal, mais pas vraiment un plug anal. De qui se moque-t-on, en fait ? Donc l'article continue. Paris humilier. Il est à l'heure presque quatorze heures et Paul McCarty est agressé par un homme qui le frappe trop au visage en hurlant qu'il n'est pas français et que son œuvre n'a rien à faire sur cette place avant de partir en courant. Alors, un big up pour cet homme qui a eu le courage de foutre sur la gueule à cet artiste. Si cet homme regarde mes vidéos, ce que j'espère, je l'invite à boire une pinte sur Paris quand il le souhaite. Voilà. Mon numéro, tout le monde le connaît. Vous pouvez me joindre en MP sur Facebook ou même en MP sur Youtube. Donc, si tu me lis, je t'offre une guerre. Et si vous êtes plusieurs, je vous offre tous des guerres. Au-delà de cinq, je n'ai pas d'argent. Alors après, il ne faut pas trop abuser. Mais bon, voilà. Vous me contactez et vous me dites, voilà, qu'est-ce que vous avez fait ? Les personnes qui assistent à la scène sont sidérées. Cela arrive souvent, ce genre de choses en France, nous demande l'artiste. En fait, ça n'arrive que lorsque des œuvres de merde sont exposées, financées par nos impôts et que nous sommes obligés de les considérer comme géniales à l'air que elles sont nulles. À ces moments-là précis, le goyfe blanc français chrétien s'énerve. Choqué et déstabilisé n'est pas blessé. Tu vois, il n'est même pas mort. Ils nous font chier genre, mon dieu, tu vois, c'est la mort de l'artiste. On se croit revenu à l'époque où les nazis brûlaient des bouquins. En plus, les bouquins brûlés, c'est encore une autre histoire. Donc, voilà, tu vois, c'est terrible. « Illuminatement, l'arme commence à enflammer les réseaux sociaux après un tweet posté par printemps français, mouvement mêlant militants identitaires et catholiques traditionnalistes. Un plug anal géant de 24 mètres de haut vient d'être placé place Vendôme. Place Vendôme défigurée. Paris humiliée. » Alors, ils ne commentent pas ça, mais évidemment, c'est un mouvement mêlant identitaires et catholiques traditionnalistes, c'est-à-dire, en gros, des gens que la presse française, depuis 30 ans, ne cesse de critiquer et de considérer comme fous et réactionnaires. Donc, ces gens-là ont critiqué et donc, forcément, c'est eux qui ont tort. « C'est d'abord que quiconque se permette d'agresser un artiste. Moi qui suis néo-zélandaise et française, qui ai choisi ce pays, je suis gêné pour la France, même si je sais qu'elle n'incarne pas les idées de cette personne. Ah si, crois-moi, crois-moi, crois-moi. Crois-moi bien que la France d'en bas, elle cautionne absolument l'agression de cette enculée. Témoigne Jennifer Fley, la directrice artistique de la FIAC, qui n'est donc pas objective sur cette histoire puisque c'est elle qui a mis en avant cette putain de sculpture de merde, tu vois quoi. Même pas une sculpture, ce truc gonflable, quoi. Elle ajoute qu'en parallèle, un homme a contacté les responsables de la FIAC par téléphone pour dénoncer le détournement du symbole sacré de l'art de Noël et exiger que la structure soit retirée, faute de quoi il a menacé de s'en occuper. Donc encore une fois, quelqu'un de sain d'esprit. Et tu vois, on a l'impression qu'il parle d'un terroriste. Mon dieu, il a menacé de percer le truc gonflable. C'est quand même fasciste, hein. Bien sûr que cette œuvre est polémique. Quel jeu sur l'ambiguïté entre un arbre de Noël et un plug ? Quelle ambiguïté y a-t-il entre un arbre de Noël et un plug, à part chez un fou ? Ce n'est ni une surprise ni un secret, poursuit-elle. Mais il n'y a aucune offense au public. Mes couilles. Et suffisamment d'ambiguïté pour ne pas troubler les enfants. Encore une fois, de quelle ambiguïté parle-t-on ? Donc l'enfant ne va peut-être pas voir un plug, mais il va dire « Maman, maman, c'est quoi ? C'est un arbre de Noël ? » L'os va dire « Bah non, en fait, c'est un artiste qui a voulu jouer sur l'amiguïté entre un plug et un arbre de Noël. » Cette œuvre a d'ailleurs reçu toutes les autorisations nécessaires de la préfecture de police, de la mairie de Paris et du ministère de la Culture, en lien avec le comité Vendôme, qui regroupe les commerçants de la place. Alors ça, c'est peut-être le moment le plus atroce. Ils te disent « En gros, c'est validé par l'État. C'est validé par ces gens, par ces gens, par ces gens. » « Ouais, mais c'est pas validé par nous, en fait. » « C'est pas validé par nous. » Alors tu vas me dire « Le ministre de la Culture, bah oui, c'est par le jeu démocratique, c'est vous qui l'avez choisi. » C'est faux. Nous, on choisit un président parmi un panel de cinq connards qu'on ne voudrait même pas comme tout pour se torcher le cul. Ensuite, le président choisit un premier ministre. Au premier ministre, il choisit le ministre de la Culture. Et c'est même pas le ministre de la Culture tout seul, c'est en collaboration avec la profiteur de la police, la mairie de Paris, donc des pédales, et le comité Vendôme. Voilà, donc tous ces gens ont décidé que ce truc-là, je veux dire, je suis désolé, mais en fait, c'est évidemment un plug, et des enfants passent dans cette rue. Et les enfants n'ont pas à savoir, avant l'âge de 18 ans, ce qu'est un plug. Donc cette œuvre, elle mit à sa place dans un endroit, c'est-à-dire moins de 18 ans. Voilà, au minimum, parce que la vraie raison, pourquoi on ne veut pas voir ça à la place Vendôme ? C'est parce que c'est moche, c'est pas une œuvre d'art, ça n'a rien à foutre ici, ce n'est pas la France, ce n'est pas de l'art, c'est rien du tout. À quoi sert l'art si ce n'est troubler, de poser des questions, de révéler des failles dans la société ? La seule faille que ça monte, c'est que vous n'écoutez pas les gens. Ça me fait penser un peu au, comment il s'appelle ce connard là, le mec du Parti Socialiste, Claude Barthelonne, qui a dit en fait que, voilà, si on écoutait les gens, les immigrés disparaîtraient de France. Mais si on écoutait les gens, on vivra en démocratie, ce qui est censé être le cas, tu comprends quoi ? Donc, vous voyez un peu ce décalage entre notre volonté et la leur, c'est quand même tout de même incroyable. Je regarde combien de minutes il me reste ? 10 minutes, il va falloir que je fasse court, parce que je ne peux plus faire des vidéos de plus d'un quart d'heure, depuis que Youtube l'a décidé de façon totalement arbitraire. Alors, donc, cette sculpture, entre temps, a été dégradée, pour notre plus grand bonheur. Alors, l'article est beaucoup plus court, je vais vous le lire. Le plug anal géant de la place Vendôme a été dégradé. Heuuuuh, depuis son installation, ce sapin de Noël crée la polémique, certains trouvent scandaleuse l'installation de ce statue de 24 mètres représentant à un objet sexuel. Heuuuuh, heuuuuh, bon je ne sais plus où c'est... Attends... Ah voilà, donc un certain Mathieu Delahousse a tweeté un truc en disant l'installation de Paul McCarty saccagé cette nuit. Donc, en fait, on voit le plug couché comme ça, c'est vachement triste. Alors immédiatement, Bruno Julliard, hein, qui est... Qu'est-ce qu'il est, lui ? Heuuu, je ne sais pas quoi... Ah ouais, l'adjoint à la mairie de Paris chargé à la culture. Alors lui, il était scandalisé. Je condamne fermement l'agression inadmissible de Paul McCarty et la dégradation de son oeuvre place Vendôme. Vive la liberté des artistes ! Les artistes, mais toujours les mêmes. Parce que les artistes de droite ou d'extrême droite n'ont pas le droit de s'exprimer en France. Donc en fait, il faudrait dire vive la liberté des artistes de gauche. Parce que M. Bruno Julliard est également quelqu'un de gauche puisqu'il est, je cite Wikipédia, membre du Parti Socialiste français. Voilà, c'est bizarrement que c'est toujours les mêmes, d'ailleurs, c'est qu'il y a d'ailleurs rien. Donc là, lui, il est scandalisé parce qu'un type a eu le courage de faire ce qui est nécessaire, c'est-à-dire de foutre ça par terre. Alors moi, je voudrais terminer... Bon, j'avais prévu de dire d'autres trucs, mais bon, les 15 minutes me limitent. Voilà, il y a le Gorafi qui a fait un texte... Je déteste le Gorafi, hein, je tiens à vous le dire et je tenais à en parler. Le Gorafi a fait un texte satirique là-dessus en disant que Christine Boutin... C'était Christine Boutin qui était elle avec un couteau pour dégonfler le truc parce qu'elle a été choquée par le sens de cette œuvre profondément pornographique. Voilà. Et bien sûr, le ton mutin, mais dans le mauvais sens du terme, et cynique du Gorafi veut nous dire, voilà, vous voyez un peu comme cette femme est réactionnaire à tel point qu'elle y allait tout seule avec sa bite et son couteau. Donc moi, je déteste le Gorafi et les gens qui relèvent ça en disant que c'est spirituel, je leur pisse au cul. Parce que le Gorafi, ce n'est rien qu'une extension de l'humour canal. Voilà, c'est de l'humour de gauche à peine amélioré. J'avoue que parfois ça me fait rire parce qu'on peut rire de tout. Je veux dire, si vous passez 20 épisodes du petit journal, il y en a un qui va peut-être me faire marrer. Mais globalement, c'est de la merde, c'est de la propagande gauchiste et je déteste ça. C'est du faux humour, c'est du truc de bourgeois, je déteste ça. Je voudrais terminer, il me reste une minute tranquille, c'est d'être rapide. Cette œuvre de merde va probablement être remise sur pied, évidemment, parce que la ville de Paris tient à ce que... Donc c'est ça, je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Donc voilà le plug. Ils vont certainement la faire, eh bien, remarcher. Ils vont le remonter, en gros, quoi, en disant, voilà, on va lutter contre toutes les formes de totalitarisme et d'empêchement d'expression de l'art. Voilà. Donc moi, ce que je voudrais, c'est que pour une fois, les racailles servent à quelque chose. Je fais un appel aux racailles. Je demande à toutes les racailles de France et de Navarre et de Bobigny, peut-être, de, pour une fois, taguer des choses qui le méritent. Parce que même les tailles, c'est plus joli que ça. Pourtant, tu sais que je déteste ça. Donc voilà. Plutôt que nous faire chier à trouver des pneus, à emmerder des gens comme moi qui vivaient un peu sur vos terres, excusez-nous les Maghrébins, je vous demande d'aller taguer ça. Taguez ça sur le côté droit. Et sur le côté gauche, je demande à tous les amis nationalistes que j'ai d'aller faire des collages et des tags racistes. Tout simplement. Voilà. Mais dans une logique artistique. C'est-à-dire que si vous faites choper, vous dites, soit vous vous faites passer pour fou, genre ouh 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 ouh, soit, en fait, vous dites, écoutez, je sais pas, mais j'ai trouvé qu'avec Hitler, l'ambiguïté du plogandal et du sapin de Noël, ça formait un trident. Tu vois ? Et c'était vraiment génial. Tu vois ce que je veux dire ? Donc voilà. Je pense qu'il me reste 20 secondes. On peut trouver un terrain d'entente. Et je vais être eu et rien pour le coup. Les Maghrébins et les racailles et d'un côté les nationalistes racistes. On peut s'unir dans la haine du bourgeois. Voilà ce qui peut nous réunir. Je vous dis zouk et à la prochaine. Bien. Bien. Bien.